Vous le placez à cet endroit là, comme ça il va tourner et il va faire tourner les troupes adverses Par exemple tu joues Rocket plus Buche plus Zap dans ton deck, faut que tu saches la somme des 3 Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous êtes en forme On attaque une vidéo exceptionnelle aujourd'hui avec les meilleurs conseils de Michou Voilà je suis baladé un peu sur le live de Michou, j'ai vu qu'il donnait pas mal de conseils J'ai demandé à mon équipe de les sélectionner, du coup il y en a 13, c'est énorme Du coup on va voir un petit peu tout ça, Michou avec qui ? Bah voilà on avait fait quelques vidéos sur Brawl Stars mais c'est vrai que Michou il est là depuis Clash Royale les gars C'est un ancêtre, c'est un dinosaure de Youtube D'ailleurs Michou si tu veux faire un petit 1v1 à 500€ sur Clash Royale, je suis chaud, je dis ça je dis rien Oh purée ça lance des nouveaux concepts comme ça en direct Bon j'espère que vous êtes en forme en tout cas, on avait déjà fait un premier épisode avec les conseils d'inox En gros mon équipe avait sélectionné 10 conseils d'inox et je vous parlais de stratégie, ça vous avait plutôt plu J'essayais évidemment d'illustrer à chaque fois qu'ils parlaient d'un truc en particulier Je prends mes deux iPads et j'illustre, voilà je me fais des games amicales pour vraiment illustrer un max le truc, pour bosser un max le sujet Si vous découvrez la chaîne, il y a du contenu tous les jours sur Clash Royale Donc notamment des astuces, moi je suis un gars, j'aime bien donner des astuces Les meilleurs decks pour chaque niveau trophée, les meilleures cartes, etc, etc Donc pense à revenir voir la chaîne souvent pour voir un peu les nouveautés Ah oui il y a aussi le code TRAPA, le code TRAPA qu'est-ce que c'est ? C'est mon code créateur Si tu dépenses des gemmes sur le jeu, eh bien n'hésite pas à mettre le code TRAPA, c'est totalement gratuit C'est pas cher, c'est pas mal Allez on passe au conseil En vrai faut que je garde la pierre tombale pour son cochon Mais attends, mais d'où ma tour a la prise aussi chère frère ? Premier conseil de Mich, il faut que je garde ma pierre tombale contre le cochon Alors vous verrez, il y a des conseils vraiment variés Il y en a vraiment pour tous les goûts des conseils un peu plus simples et des conseils un peu plus complexes Donc là c'est un conseil plutôt simple Quand, alors vous voyez à l'écran d'ailleurs le placement parfait de pierre tombale que je vous ai réalisé C'est magnifique, si vous voulez bien défendre le cochon, il faut avoir ce placement Comme ça, ça va permettre aux deux tours de taper sur le cochon et vous prendrez zéro dégâts Alors que si tu la places mal, tu vas prendre deux ou trois coups de cochon Là c'est pas bien, la terre noob Donc vous devez repérer la win condition, donc la carte qui fait des dégâts dans le deck de l'adversaire Et garder une carte pour la contrer Par exemple, il joue géant royal et vous avez la tour de l'enfer Bah vous gardez votre tour de l'enfer pour le géant royal Et vous ne mettez pas votre tour de l'enfer contre son bébé dragon par exemple Conseil un peu basique, mais ça fait plaisir, pour commencer c'est bien Ok, pas de soucis Je garde l'électro pour la tour de l'enfer mec Je garde l'électro pour la tour de l'enfer Donc là c'est le même conseil mais en attaque Je vous ai dit de garder une carte pour bien défendre En défense, logique Et donc en attaque c'est pareil, quand vous voyez qu'il y a une menace adverse Vous devez prendre une carte pour la défendre Par exemple là il joue golem Et il y a une tour de l'enfer en face Donc il va garder son électro sorcier ou son sort de zap ou son sort de foudre Pour attaquer Parce que sinon la tour de l'enfer va détruire le golem C'est vraiment un deck pour spammer sa mère Mais moi j'ai pas l'habitude de jouer comme ça Moi en fait d'habitude je joue pas agressif D'habitude je défends et après j'attaque J'attends que le mec attaque, je le défends Et après je mets un golem et je l'attaque Tu vois c'est comme ça que je joue d'habitude Donc là conseil très très important En fait il dit qu'avec le deck cochon 2.6 Donc si vous savez pas ce que c'est le cochon 2.6 C'est un cochon ultra rapide On va pouvoir spammer un max de cochons Et bien il dit qu'avec ce deck il faut spammer les cochons Il faut essayer d'en envoyer le plus possible Et en fait ce qui est important à retenir dans ce conseil C'est que chaque deck se joue d'une façon différente C'est pour ça que si vous voulez vraiment progresser Je vous conseille de jouer un deck à fond Comme ça vous allez le maîtriser Vous allez voir un peu comment ça marche Mais c'est vrai qu'on joue pas du tout un deck golem De la même façon qu'un deck cochon Donc voilà encore une fois il faut bien essayer de tryhard Un deck en particulier comme ça vous connaîtrez Tous les secrets de ce deck Mais en vrai ce qui est fort C'est que si le mec il a un counter contre moi Et bien c'est pas grave Essaye de cycle un peu plus vite Ouais voilà Si le mec il a un de mes counter Un de mes counter Et bien j'ai juste à... Je cycle Et je rebalance un cochon Et il peut plus me le contrer On part sur un conseil très sympa C'est le concept d'out cycle Alors qu'est-ce que ça veut dire Out cycle Parce que le mot en français je sais pas Ça n'existe pas Donc en gros ça veut dire que par exemple Tu as un deck qui coûte 3 d'élixir de moyenne Et l'adversaire a un deck qui coûte 4 d'élixir de moyenne Je prends ça pour l'exemple Admettons qu'il a une tour de l'enfer Et que toi tu joues cochon Donc tu vas dire Ah c'est dommage Il joue la tour de l'enfer Et moi je joue le cochon Oui mais tu peux faire quelque chose Tu peux out cycle l'adversaire Ça veut dire que tu peux cycler Très très vite ton cochon Et donc une fois que tu auras retrouvé ton cochon L'adversaire n'aura pas la tour de l'enfer en main Parce qu'il a un deck qui coûte plus cher que toi Pour cycler rapidement Donc pour retrouver rapidement ton cochon Il faut que tu joues des cartes qui ne coûtent pas cher Comme les petits squelettes Ou alors l'esprit de glace qui coûte 1 Comme ça tu pourras retrouver facilement ton cochon Et l'adversaire comme il jouera la plupart du temps Un deck qui coûte plus cher Il ne pourra pas mettre sa tour de l'enfer ou sa défense Un concept très intéressant Le concept d'out cycle C'est un concept qui est vraiment puissant Son canon là En fait il est trop intelligent de placer son canon n'importe comment Parce que du coup je peux C'est impossible de le pre-shot son canon Sur Clash Royale on peut évidemment faire des pre-shot C'est ce qu'a essayé de faire Michou Et c'est très bien de le faire Parce que quand ça passe Ça vous donne vraiment une value énorme Si son pre-shot était passé Il aurait vraiment fait un massacre Mais du coup si vous voyez que l'adversaire aime bien pre-shot N'hésitez pas à varier vos placements Voilà vous mettez le canon un peu à gauche La fois d'après vous mettez le canon à droite Etc etc Comme ça vous êtes imprévisible Et dans tous les jeux de cartes Parce que sur Clash Royale on est sur un jeu de cartes C'est bien d'être imprévisible C'est bien de faire en sorte que les adversaires ne savent pas ce que tu vas faire Si t'es prévisible tu te fais avoir Là il a pas son cochon Squelette Trop bien placé mec C'est squelette Comme ça le barbare il est mort Il est que le golem de glace tu vas le dire Oh Ah ouais mais il défend On va bien dire le mec En fait il est trop serein dans tout ce qu'il fait Donc on avait un petit conseil Donc forcément avec les petits squelettes On peut faire tourner les troupes L'idée sur ce jeu c'est Quand vous faites une défense De faire en sorte que les adversaires restent le plus longtemps possible Dans votre camp Parce que dans votre camp il y a les tours qui tapent Et l'idée aussi c'est de faire en sorte que vos deux tours tapent sur l'adversaire Donc amenez l'adversaire bien au centre Donc on a le petit conseil avec les squelettes évidemment Donc là c'est pas trop compliqué Mais le petit conseil avec le golem de glace Vous le placez à cet endroit là Comme ça il va tourner Et il va faire tourner les troupes adverses Et ça va vraiment vous faire gagner un maximum de game C'est très sympa Notamment contre le P.K. T'as un golem de glace S'il y a un P.K. en face Bah boum tu le mets à cet emplacement là Et il va faire tourner les autres unités C'est vraiment très très fort C'est fini frère Il met son poison Je suis mort Rohkete Non mais là la roquette elle allait Ah vous Il aurait fallu que je roquette deux fois Parce qu'en vrai en général Tu mets une roquette après Et tu te fais défoncer Super conseil du Mich Alors il dit que Evidemment il aurait pu mettre deux roquettes Pour finir l'adversaire La roquette qui fait beaucoup de dégâts Mais ça suffisait pas S'il en mettait une ça suffisait pas Donc le problème c'est que Quand tu mets la roquette Tu vas vraiment Avoir un désavantage d'élixir Sur l'adversaire Parce que la roquette coûte 6 Donc le petit conseil A retenir Voilà un petit conseil Que je vous fais en plus C'est de calculer La somme Des sorts De votre deck Par exemple Tu joues roquette Plus bûche Plus zap Dans ton deck Et bien il faut que tu saches Donc tu l'écris sur un bout de papier N'importe où tu veux frérot Faut que tu saches La somme des trois Parce que s'il reste 700 points de vie sur la tour Et que les trois sorts Font 698 Et bien tu vas mettre Tes trois sorts T'auras plus d'élixir Et il restera deux points de vie Sur la tour Donc pense vraiment A bien calculer La somme de tous les sorts Donc si tu joues Roquette Plus zap Plus bûche Tu calcules Roquette Plus zap Plus bûche Tu calcules Zap Plus bûche Tu calcules Roquette Plus zap Et roquette Plus bûche Ça fait pas mal de calculs Mais des fois ça va te sauver Des games Je te le garantis Et tu fais ça pour tous tes decks Evidemment Oh mec Oh mec J'ai été trop con de mettre ça En plus je le sais Alors là Un truc de fou Quand vous jouez contre le chevalier d'or Donc si vous faites du super défi Ou si vous êtes niveau 14 Et bien il est vraiment super fort Contre l'armée de squelettes Il fait pas des dégâts de zone Mais il va pouvoir slalomer Entre tous les squelettes Et vous défoncez votre armée de squelettes Donc faites attention Si vous voulez défendre le chevalier d'or Avec une armée de squelettes Et bien essayez de mettre quelque chose d'autre J'ai oublié qu'elle a mouré pas A cause de la bûche Là elle va mourir Yes Petit conseil aussi sur l'artificière L'artificière qui coûte 3 On pourrait se dire C'est comme le gobelin sarbacane C'est comme la princesse Ça se fait tuer par une bûche En fait non Alors c'est un petit peu abusé Parce que déjà Quand elle tire Elle recule Donc c'est hyper chaud de la tuer Et en plus Elle est pas sensible à la bûche Donc une carte très très forte Que je vous invite à jouer Je vais essayer de baiter sa bûche Oh c'est bon et la bûche Du coup ça va taper J'ai gagné Let's go J'ai gagné alors que j'avais même plus le tchat quoi Super conseil de Miche Je vais essayer de baiter sa bûche Donc en gros quand vous jouez le fût à gobelin Et que vous savez que l'adversaire a une bûche Bah faut essayer de mettre le fût à gobelin Un peu plus en haut Un peu plus à droite L'idée c'est vraiment Du faire mal à la tête On a envie de donner un balle de tête à l'adversaire Si tu mets tout le temps le fût de gobelin au même endroit Bah l'adversaire va encore une fois savoir que tu vas le mettre à cet endroit là Il va mettre une bûche qui sera parfaite Par contre si tu le mets un peu derrière Un peu à gauche Un peu à droite Bah il va paniquer Parfois tu vas mettre des petits coups de gobelin gratuits La tour de l'enfer va fumer le dragon et la valkyrie Et le dernier mini conseil de Michou C'est de jouer la tour de l'enfer Parce que la tour de l'enfer vous permet souvent de faire des trades Donc qu'est-ce qu'un trade ? C'est en gros vous mettez une carte et ça défend une autre carte Donc ça c'est un trade Vous mettez par exemple le bébé dragon en défense des gargouilles C'est un trade Et bien la tour de l'enfer qui coûte 5 Vous permet parfois de faire des trades à 7, 8, 9 d'élixir Donc par exemple il a mis bébé dragon plus valkyrie Et bien avec la tour de l'enfer on peut avoir à la fois le bébé dragon et à la fois la valkyrie Donc pour 5 vous prenez 8 Et ça c'est énorme Sachant qu'il vous faut 2,8 secondes pour avoir une goutte d'élixir Vous prenez 3 gouttes d'élixir davantage Donc ça vous fait 8,4 secondes davantage que vous prenez sur l'adversaire En mettant une tour de l'enfer comme ça Donc c'est vraiment très très fort Jouez la tour de l'enfer une des meilleures cartes du jeu Si vous êtes à bas niveau parce qu'à haut niveau elle se fait un peu counter J'espère que la vidéo vous aura plu J'espère que les conseils vous auront aidé Appliquez ces conseils évidemment chez vous à la maison Voilà ça vous permettra de progresser Quand vous jouerez dans votre petit lit comme ça Appliquez ces conseils Si Michou pas sur la vidéo Mais écoute je t'attends pour le 1 verre à 500 balles Oh là là on lance des trucs Pourquoi je lance des trucs comme ça moi ? C'est terrible Et à très bientôt tout le monde Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz